et salut tout le monde c'est Asphar et on se retrouve à nouveau sur chronos 2 pour hop j'ai tant mal en pour accomplir des missions avec Liv et ben voilà elle vient de dire ce que je dois faire merci de m'avoir accompagné dans cette intro Liv la capitaine du vaisseau la seule humaine du vaisseau d'ailleurs et moi je suis un robot je le rappelle qui doit l'aider à comprendre ce qui se passe donc déjà on est en train de réparer des systèmes qui ont été endommagés par une anomalie levier de verrouillage déverrouillage on va scanner ça donc si vous avez pas vu l'épisode 1 je vous conseille fortement bien sûr on va déjà peut-être déverrouiller non il veut pas déverrouiller ok je crois que j'ai localisé la panne ah bon quoi qu'est-ce que vert tiens prends ton casque tu as lancé ça exprès oui je confirme ok donc compartiment que ce fusil a sauté il faut le remplacer affirmatif attends ici je t'en apporte un nouveau de l'armoire à fourniture je vais parler du casque il reste dedans très bien merci je te couvre puissance restaurée verrou magnétique actif bien reçu il ne reste plus qu'à ranger le caisson d'accord on va ranger le caisson je dois y avoir ici oui on va ranger ça là j'ai bien compris aller non je sais pas si doit avoir un sens je vais aller que ça se ranger là dans le compartiment là j'ai bien compris c'est tellement pas facile les objets sont lourds les contacts du verrou magnétique tiennent bon un de mois ok donc j'en ai d'autres à aller chercher alors là bas il faut gérer on joue celui là là il ya des petits aussi à récupérer d'accord on va dire il ya un autre on va prendre ça et puis on va activer lui le pub sat donc ça n'a pas vu l'épisode 1 je conseille bien sûr si on comprenait pas grand chose à ce que je fais je pars expliquer à chaque fois à bt jack qui fut ok donc on va déranger ça alors nickel à la recherche à un autre ça c'est un petit allez il n'en reste plus qu'un mais je l'ai vu au dessus il était caché c'est un petit aussi celui-là voilà non j'ai l'impression qu'il est petit celui-là ah oui il est petit que les autres c'est vrai qu'on va mettre là ils sont sécurisés voilà madame verrouillons le système pour éviter que ça ne se reproduise plus j'actionne le levier de verrouillage le levier de verrouillage actif merci jack ça va déjà mieux allez on continue d'accord ça devrait le faire on est en place et jack top là et voilà merci du coup de main jack c'est d'avoir joué je suis là pour ça fin de l'épisode et moi tu croyais que tu étais là pour m'empêcher de devenir folle j'ai choisi d'abandonner cette directive depuis un certain temps tais toi c'est pas drôle si c'est très drôle capitaine rhodes le scan à large spectre de l'anomalie est terminé d'accord ira envoyer les résultats sur l'eau lotable dans la zone de largage de l'eva bien reçu allez jack allons voir les résultats c'est parti les probabilités sont élevés puisqu'on ne sait actuellement rien du tout c'est indéniable je crois ok jack voyons ce qu'on a là il ya est là quel est le statut statut vers tous les systèmes sont opérationnels bonnes nouvelles et à propos de notre anomalie où est-elle et à afficher l'emplacement actuel de l'anomalie bien reçu ah voilà attend alors l'image est-elle à l'échelle affirmatif alors la taille de l'anomalie a augmenté c'est pas bon signe regardons ça de plus près jack peut-tu centrer l'image sur l'anomalie alors voyons voir étrange je ne comprends franchement rien à toutes ces données et toi les données semblent avoir été corrompus bizarrement et c'est pareil pour tous les indicateurs spectromètre interféromètre lidar que du n'importe quoi les interférences de l'anomalie ont dû perturber le signal de transmission donc notre réseau de capteurs est inutile on fait quoi maintenant je vais sortir de la station pour observer l'anomalie de plus près absolument pas si j'utilise mon scanner je peux contourner le réseau de capteurs et je pourrais analyser les données en temps réel on a vu de quoi cette chose est capable sur des systèmes et si jamais tu te remets à bugger dehors je suis conçu spécifiquement pour des opérations en environnement hostile je dois m'en avais de plus nous devons déterminer la nature de cette anomalie oula et je suggère de le faire rapidement par commencer ok bon inutile de perdre plus de temps rentre dans le sas et ne traîne pas attention ouverture du sas on va aller dehors si tu veux sortir mais ta tenue e va il doit y en avoir une à l'intérieur du sas prends en une sur le rack oui tu dois fixer la tenue sur ton dos d'accord tenue e va installé initialisation des systèmes de mouvements avancés veuillez patienter pendant le calibrage ah ben voilà on va pouvoir accélérer un petit peu de mouvement tenue e va fonctionnel prêt pour le débarquement reçu commande du sas déverrouillé tire sur la poignée pour fermer la porte intérieure je dois dépressuriser le sas avant de pouvoir sortir les commandes devraient être juste sous la poignée une fois que le sas est sous vide va dehors et avance jusqu'à l'anomalie fait un scan si possible mais surtout ne va pas prendre de risques inutiles complet je vais retourner sur le pont je serai mieux placé pour te surveiller de là haut maintien ce canal de communication ouvert on reste en contact permanent bien reçu tu sais je sais faire quoi maintenant t'a il est là il y a un peu là quand même faudrait que je pas j'ai voir un petit peu les options parce que j'ai quand même activé beaucoup de choses en termes de graphisme on peut baisser un petit peu la résolution 1.5 pour être sûr d'avoir une certaine fluidité dépressurisation terminée pour le départ en eva soit prudent là-bas je suis toujours prudent tu sais ce que je veux dire ok donc on a un clic gauche sur le joystick enfin un clic pardon sur le joystick gauche je peux activer les propulseurs et le joystick droit permet d'activer les rétropropulseurs donc je vais faire comme ça et c'est tout ce que j'ai appris sorti par le sas d'abord bien reçu il doit y avoir un transporteur fury arrimé juste à côté du sas il va pouvoir t'amener directement à l'anomalie tu dois lancer un diagnostic de vérification pour pouvoir partir compris ça fait flipper à mort excusez moi en fait on pourrait finir regardez on fait comme ça et là c'est la fin regardez 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 moi ça c'est absolument incroyable et là je peux dériver comme ça d'espace vous imaginez des gens qui sont dans les c'est pas l'espace comme ça à au moindre tout va bien affirmatif perturbation mineure ces perturbations pourraient être en fait des pulsations électromagnétiques pas sûr que tu puisses scanner l'anomalie de près mais je crois qu'on devrait y arriver en reconfigurant un capteur géologique et comment si on peut l'utiliser pour lire les fluctuations du champ magnétique on devrait pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur il ne reste qu'un enfin plusieurs problèmes continue j'ai des défaillances partout dans les installations pour que ce plan fonctionne on doit d'abord éliminer les erreurs du conteneur du site d'excavation principale et de la ligne de traitement envoie les infos sur mon ordinateur c'est fait préviens moi quand tu seras arrivé sur les sites ouais donc je disais je crois que j'ai un peu trop éloigné j'ai plus à peu reprocher l'anomalie que les gens qui sont réellement dans l'espace vous imaginez la sensation qu'ils doivent avoir quand même c'est un truc de malade de le moindre faux mouvement ils peuvent se retrouver à dériver dans l'espace indéfiniment c'est juste horrible comme sensation rien que là je le sens je me sens pas bien en fait ce jeu est vraiment impressionnant alors voilà voilà du propulseur rcs veuillez vous tenir à la rampe pendant la durée du vol d'essai début du test du propulseur rcs dans 3 2 1 ah ah c'est génial c'est lourd vérification du propulseur rcs terminé poursuite du calibrage du propulseur primaire rappel veuillez vous tenir à la rampe mise à feu des propulseurs primaires dans 3 2 1 calibrage du transporteur furie terminé vous pouvez désormais commencer vos opérations de transport appuyez sur l'holo bouton pour activer les commandes de navigation sélectionner votre destination alors attend on va déjà aller voir ce qu'il raconte ici parce que champ de confinement ça va dire quoi ça examiner le champ de confinement d'accord donc ça ça me permet de naviguer en fait ah ouais ça c'est juste un vaisseau de transport ligne de traitement bah écoute on va faire ça on va activer le point champ de confinement je suppose que c'est là où je veux aller alors on va faire champ de confinement destination champ de confinement préparation des propulseurs je détecte une activité radiologique latente dans la zone quelque chose a dû contaminer le caisson on ne pourra jamais obtenir des données précises sur l'anomalie avec toutes ces interférences trouve la source des radiations et débarrasse temps mon scanner devrait m'aider à trouver le coupable à ta place je chercherai des niveaux aux alentours de 80 ou 90 des cigarettes en cas de souci pense à utiliser le panneau à induction du module fury pour recharger des boucliers le panneau à induction exactement c'est juste un travail là ok c'est quoi la réduction c'est quoi ça prise de rechargement universel d'accord ok c'est au cas où j'ai des problèmes de batterie c'est un truc de malade ce jeu moi je m'attendais pas du tout à ça j'ai des sensations je raconte même pas j'ai l'impression que je peux mourir tout bon on y va propulsion cette sensation de vide elle me elle me terrifie vraiment ok donc j'ai activé mon scanner 28 la majorité des conteneurs semble avoir échappé au choc j'aurais aimé entendre l'intégralité la perte d'un seul conteneur d'hélium-3 est une énorme perte financière mais le moment est sans doute mal choisi pour me préoccuper d'un petit trou dans mes comptes ok on va essayer parce que du coup c'est là où je regarde je crois que je fais comme ça absorption des radiations à 30 déci grès et en hausse attention à toi on va réaliser je suis trop loin trop loin ok celui-là où l'assure est pas bon je suis là elle avait dit quoi je crois que c'est ça il y ont deux deutérium agité détecté du deutérium c'est un isotope de l'hydrogène comment est-ce que ça a pu finir dans l'un de nos conteneurs d'hélium 3 difficile à dire la ligne de traitement est configuré pour éliminer l'excédent d'hydrogène ah et merde pour le moment concentrons nous sur la contamination j'enverrai un fury pour s'occuper du conteneur irradié attend il ya un problème explique je je ne parviens pas à découpler le transporteur fury du conteneur sur le rack supérieur je peux enclencher la commande manuelle sur la mare du fury à l'instant je vais monter là haut maintenant ok donc on est là bas allez c'est parti donc là je suis à 38 37 36 donc je m'éloigne de la zone de radiation on approche du transporteur fury attention une fois la mare du transporteur découplé le pilote automatique risque de se déclencher alors reste à l'écart ou accroche toi à quelque chose à marre du fury libéré le pilote automatique a pris le relais jusqu'ici tout va bien oui mais le conteneur a été percé la contamination se répand bon ça c'était pas vraiment prévu ok j'ai une idée si je libère les verrous magnétiques du conteneur le fury devraient l'emporter avec lui ça pourrait peut-être le faire si les commandes répondait tu sais quoi laisse tomber coupe l'alimentation ça pourrait marcher considérant les éventuels dégâts est sage sage certainement pas est ce que ça va marcher un seul moyen de le savoir couper les attaches je crois pas que ce jeu était presque élu meilleur jeu en réalité virtuelle il est beau c'est double âge en français c'est ultra agréable donc on reprend tout ce qu'ils veulent je commence à étirer par contre ça va ça va être très compliqué je vais d'abord aller me recharger en avant de continuer j'allais me recharger quoi qu'il y en a peut-être un sur le fury là non attend attend on passe par on va d'abord faire celui là on va se recharger notre bouclier allez jack coupe ses alimentations avant que les radiations ne contamine toute la cargaison oui pas tu permets je vais peut-être pas trop mourir quoi ça serait bien je vérifie en passant si sur le fury là il ya une recharge de bouclier recherche induction ouah putain j'y arrive vite ouais il ya à 95% ok donc là faut que j'active dois-je ajouter qu'il s'agit d'une violation flagrante du protocole c'est soit ça soit on prend le risque de contaminer tout le chargement parfois il faut savoir improviser alimentation électrique rompue doucement c'est pas toujours évident et des ratés un petit peu quand même pendant le jour bordel de oh qu'est ce qui vient de se passer des compressions explosif la fuite de gaz a provoqué l'éjection du conteneur lui même ok c'était pas exactement ce qu'on voulait faire mais j'ai l'impression que ça a résolu notre problème de radiation beau travail le capteur devrait pouvoir scanner l'anomalie sans interférence ok bon début il faut qu'on découvre ce qui est arrivé au site d'excavation principale et à la ligne de traitement préviens moi quand on sait plus attend il ya un problème avec ce transporteur fury celui qui est entré en collision avec le conteneur et donc je ne sais pas trop il se déplace de manière anarchique il dérive dangereusement de son plan de vol peut-être un problème de dynamique de voile du fury il suffit sûrement de réinitialiser le nav comme tu peux y jeter un oeil quand aura une minute bien reçu je ne suis pas trop sûr il va peut-être falloir synchroniser le système de commande d'inventaire du champ de confinement un problème urgent pas vraiment aucun qui nous empêche de scanner l'anomalie en tout cas considère les comme des priorités secondaires j'en occupe c'est bon je fais tout de suite il a ma portée je m'accroche joli beau travail jack qui a-t-il rien pardon je je regardais juste un genre de rodéo robot bizarre jack le cow-boy qui chope en furie ça t'amuse et j'ai un chapeau chapeau bottes et pronds c'est la totale d'ici là oublie le fury je vais demander à era de lancer un diagnostic dessus avant de le reconnecter à distance bien reçu je continue amuse toi bien un partenaire station de synchronisation tu avais raison le système de commande de l'inventaire n'est plus synchronisé il a dû prendre un coup et interrompre son cycle ok pour le synchroniser à nouveau tu vas devoir rapidement scanner chacun des trois ports io du champ de confinement era marquer l'emplacement de chaque port io sur mon écran une fois le premier port scanné tu auras environ 70 secondes pour les deux autres si tu tardes trop le système se réinitialisera et tout sera à refaire ok d'accord ça marche qu'on a un là un là et l'autre il est où ok donc il y en a un là donc il faut aller là-haut et là après non c'est pas ça ah si il est là ok prêt et c'est parti c'est parti 70 secondes allez on y va faut tenir le camp c'est parce qu'il y va ah ouais ouais mais pas la pression comme ça toi reste plus qu'un plus que 30 secondes ouais ça va le faire je fais comme ça un petit coup de propulseur de la pression de commande de l'inventaire synchronisée avec succès c'était très impressionnant merci j'ai un boss ah pardon j'ai répondu j'ai connu pire et puis j'ai quand même été conçu spécialement pour ce type de situation délicate sans oublier ton incroyable modestie merci et ensuite ok on va faire donc le site d'excavation allez c'est parti donc il faut retrouver le fury juste si vous voulez et lui demander de nous y emmener où est le vaisseau ça c'est le fury emballé mais on a une autre de vaisseau qui est quelque part quand je fais comme ça quand je veux je me laisse aller j'ai l'impression que je vais partir dans l'espace pour toujours alors qu'il suffit d'enlever le casque où est mon vaisseau putain cette sensation de grandeur elle est grandiose je vais m'arrêter je vais regarder le truc voilà sélectionner votre destination ça destination site d'excavation préparation des propulseurs veuillez patienter on y va allez c'est parti c'est parti c'est parti je t'ai encore pas sûr le deutérium est un sous-produit de la décomposition atomique de l'hélium 3 mais l'hélium 3 est un il devrait mettre plusieurs siècles à se proposer ça n'a aucun sens en approche du site d'excavation une activité le site est dans le noir et on a besoin de ces antennes de communication pour augmenter le tampon de données de notre balayage de capteurs tous les systèmes semblent arrêtés il ne reste que l'éclairage de secours merde il ya vraiment eu un problème ici je détecte un motif sans déconner ça devrait être le nouveau slogan de la mission chronos 2 on a un problème écrit en grosses lettres bref il faut s'y mettre tiens moi au courant de ce que tu trouves d'accord oui donc en fait au passage lors du déplacement de fury il ya des petits je sais plus qu'on appelle ça utilisé holostat là je sais pas quoi à activer d'ailleurs je pense que je dois avoir le nom exact des cubes stats voilà en extérieur donc il faut que je pense à les choper quand je reviens et voir si j'en trouve d'autres aussi d'ailleurs au passage on observe la vue qui est juste absolument incroyable ah il y a de la radiation ici aussi ouais actuel scanner bouclier à 95% mais d'accord il ya effectivement de aussi la radiation alors qu'est ce qui se passe 54 niveau de radiation dangereux détecter pile au bon moment je vais essayer d'activer le bouclier anti-radiation bonne idée essaie de vérifier ses batteries de secours il y en a peut-être une de mortes ok c'est parti 107 oh la vache c'est vers votre là cet emplacement de batterie devrait fournir une alimentation de secours au bouclier même si le générateur est coupé bouclier à 50% batterie retirer elle est bel et bien vide ceci explique cela tu devrais en trouver une de rechange dans ton transporteur furie bouclier à 30% le transport furie doit avoir un panneau à induction pour que je me recharge oui j'y vais c'est mal en point je suis un peu grillé moi je me change après change de corps batterie récupérer allez c'est parti on va essayer d'aller tout droit vers le truc avec la batterie je suis tellement concentré et tellement bien je parle pas beaucoup je suis désolé je pense que vous profitez bien aussi de l'aventure bouclier à 95% attend on s'occupe de ça allez vire toi alimentation rétablie je devrais pouvoir activer le bouclier maintenant où c'est où c'est le bouclier là ok bouclier activer valeur du compteur ggr normal beau travail ça devrait te faire gagner du temps si le bouclier tombe encore en rade tu pourras recharger la batterie à l'arrière du furie ah ok donc on peut pas trop traîner non plus on peut parler très y de substitution à large spectre ces unités ouvrières ont subi des dégâts radioactifs catastrophiques et sans déclencher d'alerte de radiation ou abandonner le site l'événement a dû être soudain peux-tu aussi faire un scan du coeur du générateur c'est sûrement le coupable je vais charger déjà ma combi je vais charger la machine là comme ça j'apprends avec moi voilà comme ça en attendant je me recharge après j'ai récupéré la batterie et je l'ai avec moi au cas où ah et on y retourne là il y a un trou là dépôt de l'hélium 3 cette zone est encore très riche en hélium 3 il faudra du temps avant de l'épuiser ah oui d'accord ah ouais c'est ça foreuse les foreuses du site d'excavation sont fonctionnelles aucun signe de dégâts par l'anomalie bien celles-ci ne produisent pas autant d'hélium que les blocs que nous avons envoyés à la ligne de traitement mais on ne peut pas les perdre pour autant ok le générateur où il est c'est ça je suppose bouclier anti-radiation non la batterie va commencer à être à sec en plus ah là poitier 2 compte tenu des radiations je parie que ce générateur a un coeur endommagé cherche un panneau de maintenance que tu peux découper ok ah ma tête je ne sais pas maintenant ce que tu peux découper là essaie d'ouvrir le générateur jack il faut qu'on regarde à l'intérieur un générateur à fusion largement capable d'alimenter le site tout entier bouclier à 95% panneau de maintenance retiré de quoi ça a l'air le réacteur principal semble intact mais la tige de carburant impartiellement fondue bon sang il faut l'acheter alors par contre fait un petit scan avant les données pourraient nous être utiles non ah putain mais c'est pas vrai ok ok c'est bon ok c'est bon plus d'informations plusieurs dégâts thermiques détectés alimentation en carburant principal épuisé épuisé les tiges de fusion d'hélium durent pourtant un siècle comment une telle quantité d'énergie a-t-elle bien pu disparaître sans exploser mieux vaut l'acheter dans l'espace d'accord d'accord ouvrir 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 alors ouvrir 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 oui ouvrir 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 Ok. Tige de carburant larguée. Système du générateur désactivé. Dissipation des radiations. Ce cœur semble être la seule source. Beau travail. Maintenant, installe une nouvelle tige de carburant dans le générateur et réarme le mécanisme de verrouillage. Il doit y en avoir une neuve dans l'enceinte des cœurs du site. D'accord. Là. C'est trop bien ce jeu. Incroyable. Oui, comment je ne vais pas la libérer. Je vais prendre la une. Celle-là. Nouveau cœur récupéré. Je retourne au générateur. Hop. Nouvel élément de carburant accepté. Réarmé les protocoles de sécurité. Tige de contrôle engagée. Réaction de fusion initialisée. Veuillez lancer un redémarrage manuel. Connexion avec le site d'excavation principal rétabli. Parfait. J'ai senti quelques unités ouvrières du placard pour manœuvrer l'antenne pendant que tu termines les réparations. Tu devras les assembler avant de pouvoir continuer. Un transporteur furry devrait arriver avec elles sous peu. Qu'est-ce que c'est que ce délire quoi ? Sans déconner. Ce jeu, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Je suis à fond. À fond, à fond, à fond. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Oui, ça va très vite. Ça passe super vite. J'ai l'impression de faire rien du tout. Le jeu était incroyablement bien. Franchement, là, c'est l'un des meilleurs jeux VR auquel je n'ai plus joué. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est beau. C'est grand. C'est super sympa. Bien sûr, il y a d'autres épisodes qui arriveront les mercredis chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les louper. On se retrouve dans tous les cas très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo VR ou non VR d'ailleurs. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501